Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mousnassavoie. Bonjour. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invitée. Elle est romancière, dramaturge et essayiste. Elle a publié une vingtaine d'ouvrages, mais ses dernières publications s'éloignent de la fiction. Notre invitée se consacre à ses réflexions. Son dernier essai porte sur le problème blanc et vient de faire paraître aux éditions du Seuil ce dernier livre dont le titre est l'opposé de la blancheur. Bonjour Léonora Miano. Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture. Merci de votre invitation. C'est la question que vous posez dès les premières lignes de cet essai. Peut-on déconstruire un blanc à la façon d'un homme dit déconstruit ? C'est une expression qu'on a beaucoup entendue et qu'on utilise notamment communément maintenant dans le débat sur les relations entre sexes. Est-ce qu'on peut faire le même parallèle ? C'est la question. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut imaginer une manière d'être blanc qui ne soit pas dominante, et qui ne soit pas en quelque sorte toxique ? Et d'abord pour les blancs eux-mêmes, est-ce qu'on peut renouveler les significations politiques et symboliques qui se sont attachées à cette appellation et donc aux populations qui sont concernées par elles depuis maintenant 600 ans ? Mais quand on entend qu'un homme se dit homme déconstruit, c'est souvent le pire. C'est-à-dire que ceux qui se disent qu'il y a un homme déconstruit, en général ne le sont pas véritablement, et ce besoin de le faire savoir dénote plutôt d'un manque de réflexion sur le sujet. Est-ce que ce serait pareil là aussi ? C'est-à-dire, moi qui suis blanche, je trouve aussi bien de le dire, on est tous les deux blancs avec Nicolas, on arriverait en disant nous sommes des personnes blanches déconstruites, ce serait un peu plausible. Et ça soit de le dire. Voilà, c'est ça. Si on est vraiment déconstruit, je pense que ça va se voir et que surtout ça produira des effets. Mais j'avais posé cette question en préambule comme une espèce de boutade, je suis quelqu'un de très espiègle. Ça marche bien d'ailleurs comme question. Oui, parce qu'il faut dépassionner un peu ces questions-là aussi, qui ne sont pas, comment dire, très fédératrices, qui ne sont pas les plus fédératrices, et les aborder d'une manière qui permette aux personnes qui nous font l'amitié de s'y intéresser, d'une manière qui leur permette de comprendre qu'on n'est pas dans une posture accusatoire et vengeresse. Il s'agit de comprendre un phénomène qui a quand même beaucoup contribué à fracturer le genre humain et de voir comment trouver de nouveaux territoires relationnels. L'avenir des Noirs dans ce pays est exactement aussi brillant ou aussi sombre que l'avenir du pays. C'est entièrement au peuple américain de décider s'il va ou non affronter, faire avec et accueillir cet étranger qui l'a calomnié si longtemps. Ce que les blancs doivent faire, c'est essayer de découvrir dans leur propre cœur pourquoi il était nécessaire d'avoir un nègre en premier lieu. « Parce que je ne suis pas un nègre, je suis un homme. Mais si tu penses que je suis un nègre, ça veut dire que tu en as besoin. Et si je ne suis pas un nègre ici, alors même que vous l'avez inventé, vous les blancs, alors vous devez comprendre pourquoi. » Vous devez comprendre pourquoi c'est la fin de ce propos, propos dans lequel cet écrivain afro-américain, figure majeure du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis, pose en fait toute la vision de votre livre. C'est au blanc de se poser la question. Oui, puisque cette invention des races et surtout leur hiérarchisation émanent de ce qui est devenu l'Occident. C'est-à-dire l'Europe de l'Ouest, quand elle s'engage dans son projet conquérant, et je précise bien que c'est à cette époque-là, puisqu'elle ne s'est pas toujours envisagée de cette manière dans ses rapports avec le reste du monde, mais il entre en elle quelque chose à l'époque des conquêtes coloniales qui ne l'a plus quittée, et qui l'amène donc à créer une façon de se présenter au monde, mais aussi une façon d'envisager les autres. Il faut savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de se soustraire un peu à cet espace de commune humanité ? Il y a besoin de s'envisager, de se croire supérieur à ce point, et de s'autoriser donc tout ce qu'on s'est autorisé par la suite, et d'examiner les empreintes que ça a pu laisser en nous aujourd'hui. Donc c'était ça le projet du livre, commencer en tout cas à poser cette question du pourquoi, puisque nous voyons que quelques siècles plus tard, nous sommes encore un peu incarcérés dans cette vision des uns et des autres qui s'est créée à un moment précis, et nous avons l'impression que nous n'allons pas pouvoir en sortir. Or, j'ai pour ambition, mon ambition ultime, c'est quand même celle-là, c'est de dévitaliser ces catégories raciales de leur contenu, et de nous restituer à nos humanités, débarrasser de ce stigmate. Et je prétends qu'il y a un stigmate à la fois pour les populations défavorablement racialisées, mais aussi pour ceux qui l'ont été favorablement, et c'est cela que je voudrais maintenant interroger. L'archive de James Baldwin date du début des années 60, enfin de 63 à 64. Entre-temps, là on est en 2023, la question du problème blanc, qui est le sous-titre de votre livre, Léoniora Amiano, réflexion sur le problème blanc, est-ce qu'il a été insuffisamment abordé selon vous ? On va pouvoir aussi aborder le concept de blanchité, qui est vraiment le fil rouge de votre texte. Est-ce que la blanchité, ce problème blanc, n'a pas été abordé pendant plus de 50 ans, 60 ans ? Je trouve qu'il ne l'a pas été, en tout cas par les blancs. Puisque si on regarde les productions intellectuelles, artistiques et même spirituelles, des groupes minorés, le problème racial est souvent au cœur, en tout cas quand il se trouve en Occident, donc souvent dans des sociétés marquées par la différence raciale. Donc ceux-là ont déjà tout dit sur leur expérience, sur la manière dont on peut s'opposer à un projet de déshumanisation et le déjouer. Et tout ce que ces gens ont fait ne semble pas suffire à nous délivrer de ce problème racial. Donc je pense qu'il manque une voix à toutes les conversations que nous avons sur ces questions, et c'est la voix de ceux qui ont été favorablement racialisés. Et alors on comprend leur silence, c'est-à-dire que quand on est dans cette situation qui est une situation de pouvoir, on n'interroge pas sa condition. On pense que c'est normal finalement. Oui, finalement on ne la vit même pas comme une condition, et puis surtout on se perçoit avant tout comme totalement, enfin en tout cas légitime à incarner l'universel. Tandis que les autres, puisqu'ils sont nommés, définis, et qu'on leur a assignés en plus des positions sociales, ne sont pas perçus comme incarnant l'universel. Et on sent bien que dès lors que l'on acceptera une définition raciale de soi, on perdra ce pouvoir, ce droit d'incarner l'universel que l'on s'est approprié. Et on n'a pas très envie de ça, on a envie de dire qu'on ne voit pas les couleurs, qu'on ne leur donne aucune signification, que tout ça n'existe pas. Mais depuis qu'on le dit, on voit bien que ça n'a pas résolu le problème. Ça c'est trop facile ? C'est un peu facile. C'est ce qu'on appelle le colorblind, l'aveuglement, le fait de ne pas nommer les couleurs et de faire comme si de rien n'était. Oui, et c'est un peu hypocrite parce que les couleurs, à moins de se crever les yeux, on les voit tous. Le problème n'est pas de ne pas les voir, le problème est d'y attacher une signification ou pas. Et ce n'est pas parce que les gens vous disent qu'ils n'y attachent aucune signification que c'est vrai. Si ça l'était, on verrait vraiment dans toutes les instances de pouvoir un environnement humain multicolore et ce n'est pas le cas. Léonora Miano, nous sommes désolés, nous vous interrompons quelques minutes, le temps de l'annonce du prix Nobel de littérature en direct en ce moment même en Suède. Léonora Miano, nous sommes désolés, on the Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2023 tilldelas den norske författaren Jon Fosse för hans nyskapande dramatik och prosa som ger röst åt det otsägbara. The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to the Norwegian author Jon Fosse for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable. Alors le prix Nobel de littérature a été donc attribué à Jon Fosse, écrivain norvégien, dramaturge. Vous le connaissez, Léonora Miano ? Je ne connais pas très bien toute son oeuvre, mais j'ai eu quelques pièces. C'est bien de donner au théâtre, ça fait longtemps, ça faisait longtemps. Le dernier dramaturge, c'était peut-être Woleso Inka. Moi, je ne lis pas beaucoup les prix Nobel de littérature. Vous, ça vous intéresse ? On entend quand même. C'est difficile de ne pas être au courant. Et en général, on cherche à lire au moins un texte du Nouveau Nobel. C'est vrai. Qu'est-ce que ça représente ce prix pour un écrivain ? Comment vous l'imaginez ? Je ne l'imagine pas tellement. Moi, quand j'entends décerner ce prix qui est censé couronner, c'est un peu la consécration mondiale pour un auteur, elle est planétaire, le rayonnement du Nobel est planétaire. Je regrette beaucoup que nous n'ayons pas encore créé, en Afrique subsaharienne francophone, des distinctions qui aient le même retentissement. C'est ce que ça m'évoque en premier lieu. Que ce qui a un rayonnement planétaire vienne toujours des mêmes espaces. Il faut que ça change. Juste avant cette attribution du prix Nobel, Léonora Miano, vous nous parlez de cette absurdité où il y aurait un aveuglement sur la couleur. Pourtant, dans votre essai, l'opposé de la blancheur, vous dites bien que la blanchité, et il faut que vous nous expliquiez en quoi consiste ce concept, n'est pas réductible à un phénotype, à une couleur de peau, et que c'est beaucoup plus un discours, une histoire, qu'une couleur de peau. Oui, ça commence avec, disons que ça se donne pour support la couleur de peau, mais on voit bien que c'est avant tout une modalité du pouvoir, et que c'est quelque chose qui se met en place dans les sociétés esclavagistes des Amériques. Alors, quand on dit les Amériques, c'est aussi les anti-françaises. Parce que quand je dis les Amériques, les Français aiment bien se sentir écartés du problème. C'est vrai que ça ne concerne pas. Ce n'est pas le cas, oui. Donc, ça se met en place dans les sociétés esclavagistes des Amériques pour, comment dire, structurer la société et décider non seulement qui aura le pouvoir, mais surtout qui aura les ressources, et qui les aura de génération en génération. Ça se met en place à un moment où, bien que l'on parle d'égalité et de liberté, on décide que, quand même, on ne veut pas que tout le monde en bénéficie de la même manière et qu'il faut donc décider selon quels critères les uns en bénéficieront et pas les autres. Et la blanchité se pose comme critère, donc, autorisant à bénéficier des droits, des droits les plus élevés au sein de la société et des ressources, bien sûr. Alors, quand tout cela se met en place, il peut nous sembler évident qu'il suffit d'être noire ou d'ascendance subsaharienne pour être privée des avantages de la blanchité. Mais quand on examine ces histoires de manière fine, on voit bien que des personnes ayant un phénotype caucasien ont pu en être exclues à certains moments ou, en tout cas, ne pas en bénéficier pleinement. Ce qui nous amène à bien voir la valeur politique de cette instance du pouvoir, sa valeur symbolique qui prend appui sur la couleur de peau, mais qui, très vite, s'évade vers d'autres champs. Vous l'avez dit, l'idée, c'est donc de hiérarchiser la société, de créer des groupes et donc d'exclure, bien sûr. Absolument. Et ce que vous expliquez à l'instant, c'est, notamment, vous en parlez dans votre livre, en rapport avec des films et des séries que vous avez vues, c'est aussi ça, les exemples de la représentation que vous prenez dans votre essai. Mais, notamment, vous parlez de cette loi de One Drop Rule, la règle de la goutte de sang unique, où une seule goutte de sang, dit noire, peut exclure l'individu de cette blanchité, alors qu'on pourrait percevoir cette personne comme blanc. Donc là, vraiment, c'est exactement, comment dire, l'essence même de ce terme de blanchité, de ce phénomène. Absolument. Et là, ça nous semble un peu délirant d'imaginer comment peut-on mesurer une goutte de sang après combien de générations on peut estimer que c'est seulement une goutte qui reste. Mais c'est qu'on arrive dans cette société à un point de, comment dire, de paranoïa collective à propos du problème racial qui amène à élaborer ce type de disposition. Qu'est-ce que ça signifie ? Et ça signifie qu'on veut à toute force se prémunir d'avoir dans sa propre lignée la possibilité, même très, très, très lointaine, de voir surgir à la énième génération quelqu'un qui pourrait avoir un phénotype un peu douteux. Donc on va décider que la moindre petite goutte de sang vous exclut donc de la blanchité même si tout dans votre apparence invite à vous considérer comme blanc. Et donc, ça nous permet de voir comment dire, c'est-à-dire que la société américaine pour le coup, puisque c'est de celle-ci qu'il s'agit, est arrivée dans ce domaine-là à une sorte de folie, une folie de la race, tellement il fallait maintenir l'exclusion de certains. On a sûrement privé beaucoup d'autres de leurs droits. Vous prenez l'exemple de ce film « She's to the alone », c'est l'exemple même de ce que vous appelez la blanchité intériorisée et incorporée. Il n'y a plus besoin de cet environnement où a lieu l'esclavage pour que la blanchité puisse s'exprimer. Et c'est, en quelques mots, mais ce film, c'est l'histoire d'une institutrice blanche qui va fonder une école, une des premières écoles destinées aux filles africaines-américaines dans le Connecticut et qui, pour cela, va finir ensuite incarcérée. Mais qu'est-ce que ça veut dire de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, aux Etats-Unis aussi ? Qu'est-ce que cette représentation qui date des années, si je ne dis pas de bêtises ? On est en 1831 quand elle crée son école, sa ferme... En 1934, l'année d'après. Voilà, 1934, voilà. 1933, 1934. Qu'est-ce que ça dit ? Ça nous renseigne sur les pathologies de l'identité que l'on voit encore à l'œuvre aujourd'hui. Ça nous renseigne aussi sur toutes les batailles qu'il y a eues. Ça nous permet de savoir, et c'est important, que des gens se sont engagés pour l'égalité, ont pris des risques. Prudence Crandall, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, avait au départ créé simplement une école pour filles. Elle avait créé une école pour filles. et elle recevait des étudiantes, voilà, de la bonne bourgeoisie du Connecticut à l'époque. Et c'est quand arrive sa première élève africaine-américaine que les parents blancs retirent leurs enfants de l'école. Et elle se dit qu'elle ne va pas abandonner son projet d'instruire. Et elle considère aussi que les petites, les jeunes filles noires ont le droit d'être instruites. elle est un peu acculée à n'accueillir que des jeunes filles noires. Ce n'était pas son projet au départ. Mais elle s'est accrochée à ce projet parce que ça lui semblait juste. Simplement, elle n'a cessé d'être attaquée, menacée, les cols brûlés quelquefois. Enfin, bon, et elle a donc dû abandonner. Elle s'est retrouvée en prison, comme vous l'avez dit. Et dans l'histoire des États-Unis, des profils comme le sien et des profils de femmes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On peut même faire un livre sur ces femmes qui se sont engagées avant l'abolition de l'esclavage, avant la proclamation d'émancipation de Lincoln pour la justice et l'égalité. Dans votre livre, Léonora Miano, vous convoquez donc l'exemple de ce film « Schistou de l'Aune ». Mais c'est différent de parler de Prudence Crandall. Vous, vous appuyez sur le film. Est-ce que la manière dont Prudence Crandall s'est engagée pour ces petites filles noires est différente dans la représentation qui en a été donnée dans ce film ? Est-ce que justement, cette manière de valoriser le courage d'une femme blanche, ce n'est pas encore une manière pour le problème blanc de s'auto-pardonner sans se poser les bonnes questions sur ce qu'il a fait ? On peut dire ça quand le film est mauvais. Ce n'est pas un très bon film. Ce n'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait avec ce film, c'était la transmission de, comment dire, d'un épisode de l'histoire liée à la manière dont les États-Unis ont cherché à affronter ce problème racial et donc les individus qui se sont dressés pour l'affronter. Je pense que même si le film n'est pas super, après l'avoir vu, on va faire des recherches sur cette femme. Il pose des questions. Il se lève des choses. Il pose des questions. Il présente les acteurs de l'époque et on peut tout à fait se limiter à cet aspect-là de ce qu'il propose. Ce n'est pas un film génial. Personne ne connaît Chistou Delon. Mais je l'ai pris pour ça, pour ce qu'il nous propose en termes de connaissances de l'époque. Est-ce que la représentation de Crandall est fidèle ? Je pense qu'elle avait un peu plus de tempérament que ce qui est montré dans le film. Elle était moins glamour. Voilà. Mais voilà, le cinéma est un art populaire aussi. Ça sert à ça. Ça sert à nous prendre un petit peu par la main pour qu'on aille trouver l'histoire de la vraie Crandall. Mais ça sert aussi à formater. Ça vous le dites très bien. que ça formate aussi des clichés, des a priori. Bien sûr. Mais bon, c'est les Blancs qui font les films. Donc ils les font évidemment. Par exemple, dans ce film, les personnages noirs sont sans relief, n'ont pas beaucoup de caractère. Mais encore une fois, Prudence Crandall a existé. Et son école a vraiment existé. Et elle a vraiment été en prison comme on le voit dans le film. Elle a vraiment dû affronter toute la bonne société du Connecticut. Il y a vraiment eu une loi empêchant la circulation des Noirs seulement parce qu'elle avait créé cette école et qu'on ne voulait donc plus que des jeunes filles venant d'autres États, des jeunes filles noires venant d'autres États puissent être instruites. Donc, même si ce n'est pas un film super, il nous met quand même en présence d'une figure que nous devrions connaître. voilà, que je trouve en tout cas intéressante. Parce que nous vous haïssons, vous et votre raison, nous nous réclamons de la démence précoce, de la folie flamboyante, du cannibalisme tenace, trésor, content, la folie qui se souvient, la folie qui hurle, la folie qui voit, la folie qui se déchaîne, et vous savez le reste, que deux et deux font cinq, que la forêt miaule, que l'arbre tire, les marrons du feu, que le ciel se lisse la barbe, etc., etc. À force de regarder les arbres, je suis devenu un arbre, et mes longs pieds d'arbres ont creusé dans le sol de larges sacs avenaient de hautes villes d'ossements. À force de regarder le Congo, je suis devenu un Congo bruissant de forêt et de fleuve, où le fouet claque comme grand étendard, l'étendard du prophète, où l'eau fait l'Ikwala, l'Ikwala, où l'éclair de la colère lance sa hache verdâtre, et force les sangliers de la putréfaction dans la belle oreille violente des narines. Au bout du petit matin, le soleil qui toussante et crache ses poumons. Douanier, ange qui montait aux portes de l'écume la garde des prohibitions. Je déclare mes crimes et qu'il n'y a rien à dire pour ma défense. Le cahier d'un retour au pays natal d'Aimé-Césaire, lecture sur France Culture en 1972, Léonora Miano, pourra évidemment revenir aussi à la France, puisque vous parlez des Etats-Unis, on l'a compris dans le début de cette conversation, et vous faites ce comparatif avec la France. La comparaison, elle est intéressante parce que la France a pratiqué l'esclavage loin de son territoire, contrairement aux Etats-Unis. et la conséquence de cela encore aujourd'hui, c'est que l'esclavage, la colonisation, c'est un sujet qui semble distant pour les Français. Qui semble très périphérique, même si tous ces territoires lointains sont aujourd'hui la France et qui le sont en réalité depuis cette époque. Donc non, la France n'a pas pratiqué loin de son territoire, elle a pratiqué loin de son territoire européen. Visuel en tout cas. son territoire européen puisqu'elle a des territoires qui ne sont pas européens mais qui sont la France et elle les a depuis longtemps. Et donc effectivement, ça crée de grandes différences dans la manière d'aborder cette question puisque les Etats-Unis n'ont pas pu, eux, y échapper. Ils étaient tout le temps dans la présence des autres, de tous les autres, que ce soit les Amérindiens ou les Africains déportés et puis plus tard leurs descendants. Donc il n'y avait pas moyen d'échapper à toutes ces présences. Pour les Français de la partie européenne du pays, il était aisé de ne même pas savoir que tout cet autre réel existait. les colonistes étaient loin, ça reste loin. La vie qui s'y déroulait était une vie différente même si elle était mise en œuvre par des personnes issues de bonnes familles françaises parce que les collants les plus fortunés n'étaient pas des inconnus, c'était des gens qui revenaient souvent aussi en France européenne, en France hexagonale comme on dit souvent. Et donc il y avait quand même pas mal d'échanges et puis les colonies travaillaient pour le continent. Chaque fois que l'on a consommé des denrées produites par les colonies, on a un petit peu consommé de la sueur d'esclaves et quelquefois du sang d'esclaves. Donc on n'était quand même pas complètement séparés. Je pense qu'on pouvait savoir si on avait voulu savoir, mais c'est vrai que la présence physique des personnes réduites en esclavage n'était pas commune et que quand des Noirs ont commencé à venir s'établir en France européenne, ils n'étaient pas très nombreux non plus. Donc c'était quelques figures remarquables dans le paysage, mais ce n'était pas une masse de gens dont la présence vous incite à vous poser des questions sur la manière dont vous fonctionnez en tant que société. Quelle serait la bonne manière pour se confronter à cette question-là en France, puisque vous faites une comparaison entre les Etats-Unis et la France ? Vous l'avez dit, Léonora Miano, aux Etats-Unis, la question s'est posée parce que c'était sur un territoire le même sol. Là, on a l'impression que la question est lointaine, que la question de la colonisation, même si on va avoir beaucoup plus de débats autour de la colonisation, notamment avec les études post-coloniales, se pose, quelle serait la manière pour les personnes de se confronter à cette question-là ? Ce serait d'en parler plus ? Ce serait de faire, de reconnaître ce qu'on appelle aujourd'hui un privilège blanc ? Ce serait de s'excuser ? Pour vous, ce serait quoi cette manière de le confronter ? Il y a plein de manières. Déjà, quand on se définit en tant que nation et quand on parle de ce qu'est l'identité française, peut-on continuer à le faire sans mentionner l'influence et donc l'empreinte de toutes les présences qu'on a conviées en soi du fait de sa propre volonté qui était autrefois une volonté prédatrice mais enfin, on ne s'est plus jamais quitté. peut-on parler de la puissance réticulaire de la France c'est-à-dire le fait qu'elle soit la deuxième puissance maritime au monde sans préciser que c'est parce qu'elle se déploie sur trois océans et que donc ça doit quand même vouloir dire quelque chose puisque tous ces espaces-là sont peuplés de gens qui ne sont ni blancs ni européens mais qui sont français et qui sont souvent français non pas parce qu'ils sont venus en France mais parce que la France s'est abattue sur eux et qu'elle n'est jamais partie ou alors qu'ils sont français parce que la France est allée les chercher dans leur pays de naissance l'Afrique et les a fait esclaves dans ces colonies donc d'abord examiner la définition de soi que l'on propose à soi-même et au monde et voir à quels endroits il y a des comment dire des silences dans cette définition de soi pourquoi à ce jour n'a-t-on toujours pas assimilé ces présences pourquoi est-ce qu'on peut continuer à se définir sans qu'il y ait de comment dire de traces dans cette définition du fait que par exemple il y a des citoyens français qui sont des amérindiens de la Guyane qu'est-ce que ça apporte à nos imaginaires à notre sensibilité de français le fait qu'il y ait des amérindiens français on le sait à peine mais ils sont là ils sont là depuis qu'on les a rencontrés qu'on est allé chez eux et qu'on n'est pas parti la Guyane c'est pas seulement l'endroit d'où on envoie des fusées c'était un territoire peuplé lorsque les français y sont arrivés il y avait une quarantaine de tribus amérindiennes il en reste six je vous mets au défi de les citer et de nommer un héros amérindien qu'on devrait considérer comme un héros français puisque tout ça est l'histoire de France donc ça c'est une façon de faire l'histoire oui l'histoire c'est la base c'est la base l'histoire comment on se raconte l'histoire du pays et ensuite les représentations donc là les films les séries les productions la littérature qu'y a-t-il dans la littérature française comment dire populaire c'est-à-dire la littérature la plus la mieux promue la plus connue des lecteurs de tout type de lecteurs en France qui nous parlent de ces français du lointain qui sont français qui sont français parce qu'il y a eu une certaine histoire voilà il y a des tas de choses à faire qui ne sont pas nécessairement d'emblée de l'ordre de la revendication bruyamment politique ça se décide la manière dont on on inclut dans sa parole sur soi tous les autres la manière dont on les montre aussi ça veut dire que c'est un travail collectif ou individuel bien sûr c'est d'abord une oeuvre collective parce que mais pas militante si je vous suis bien si j'ai bien compris ça peut pas être que militant quand vous dites pas que bruyamment non ça ne peut pas être que militant le militantisme a son comment dire a sa fonction qui est souvent de nous alerter mais ce n'est pas le militantisme qui met en oeuvre les grandes décisions c'est intéressant parce que il nourrit la pensée politique qui va ensuite décider de l'action et de comment les choses se passent donc il y a une interaction entre le militantisme et l'action politique des gouvernants par exemple ou ce ne sont pas les militants qui font les programmes scolaires par exemple ce ne sont pas les militants qui vont décider dans quel type de fiction France Télé va mettre de l'argent pour que les français voient un petit peu je ne sais pas une histoire qui les mette en rapport avec l'histoire de France telle que vécue en Polynésie par exemple donc il y a une puissance du militantisme qui permet d'imprimer l'art du temps ah oui bien sûr il faut que les gens il faut que les gens se battent pour pour alerter et je pense qu'on en voit les effets dans tous les domaines si on regarde bien les évolutions de nos sociétés à travers les décennies on voit que le militantisme a toujours servi à permettre de prendre en compte des grands impensés des situations qui étaient là mais tant que personne n'en parlait tant que personne ne revendiquait voilà on les laissait un petit peu fermenter dans leur voilà je ne sais pas très bien comment expliquer ça mais en tout cas on laissait le problème à lui-même donc tout est utile mais il faut que les politiques prennent leurs responsabilités et l'action individuelle est toujours intéressante mais elle ne suffit pas les individus vertueux tout seuls dans leur coin c'est bien mais ça n'a pas grand impact il y en a beaucoup il y en a beaucoup il y en a toujours eu il y en a toujours eu à toutes les époques on a pu trouver d'ailleurs la prudence Crandall voilà c'est un cas c'est ce que j'allais vous dire elle avait compris le problème elle voulait s'y attaquer mais la société était contre et donc il faut qu'on arrive toujours à parler au plus grand nombre et en ce qui concerne la France c'est donc parler aux français de tous les français en permanence et vous espérez avec ce livre parler au plus grand nombre toucher justement des personnes qui justement jusque là ne se sentiraient pas concernées par le problème toucher même des politiques des militants j'espère au moins inviter les gens à un peu de curiosité sur le sujet et s'interroger nous sommes dans un pays quand même assez intellectuel peut-il y avoir des questions que l'on refuse de se poser voilà je propose que nous nous interrogions ensemble sur ce sujet là et vraiment sans trop de passion est-ce que c'est vraiment possible de se dépassionner sur ce sujet oui c'est tout à fait possible dès lors qu'on a compris qu'on ne sera pas séparés nous ne serons plus jamais séparés donc c'est pas la peine de s'engueuler l'idée mais c'est justement parce que non mais c'est vrai l'idée de vivre ensemble aussi suppose du conflit je parle pas d'hierarchie mais sur ces questions là il y a déjà assez de conflits on peut pas n'avoir que du conflit il faut du dialogue voilà il faut aussi discuter assez tranquillement comme des personnes qui ont vraiment compris d'une part qu'elles ne seraient plus séparées et qui ont le désir de réinventer ces relations viciées par l'histoire par une histoire qu'aucun de nous n'a vécue mais qui pèse encore sur nous tous donc comment nous délester du poids de l'histoire si nous ne nous mettons pas ensemble pour décider que puisque nous avons un avenir commun faisons en sorte qu'il soit chouette merci beaucoup Léonore Amiano d'être venu nous parler de votre livre L'opposé de la blancheur réflexion sur le problème blanc c'est aux éditions du Seuil et c'est peut-être le moyen d'entrer dans ce dialogue j'espère et dans ce changement aussi de réflexion le moment est venu pour vous de faire un choix musical entre deux artistes ah bon ? oui vous avez le choix entre une chanson d'Elvis Presley ou une chanson de Fred Astaire Elvis Sous-titres par Jérémy Diaz Elvis Presley pour notre invité qui est très fan de ce chantage Léonore Amiano merci beaucoup d'être venu dans les médias de culture et merci de cette chanson qui est très belle une émission préparée par Ice at Wendoy Anaïs Isbert Cyril Marchand Zora Vignel Laura Duteche-Perez Manon Delacel l'émission est réalisée par Nicolas Berger et la prise de son ce midi c'est Grégory Ouallon merci beaucoup Géraldine à demain Nicolas à demain à demain Sous-titres par Jérémy Diaz